... L'OMS et la CEDAO soutiennent la Côte d'Ivoire dans le domaine de la santé. Ces deux institutions ont offert des kits de matériel informatique au district sanitaire aussi mis à la disposition du ministère de la Santé du stock de sécurité régionale en antirétroviraux. Des arbres plantés à Boaké-Poambéli, la ville, ont vieilli et leur constitue aujourd'hui un danger pour la population. ... Nous irons également dans cette édition à Kotonou au Bénin avec Serge Kolia pour découvrir le charme de cette ville avec les émissions, les mototaxi. Et puis en Thaïlande, malgré le boycott de l'opposition, les élections générales ont lieu. La police a déployé plus de 130 000 agents à travers le pays. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. L'Organisation mondiale de la santé OMS et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDAO soutiennent la Côte d'Ivoire dans le domaine de la santé. Ces deux institutions ont offert des kits de matériel informatique au district sanitaire aussi mis à disposition du ministère de la Santé du stock de sécurité régionale en antirétroviraux. Michel Digré. Entre 2011 et 2012, plusieurs pays de la sous-région ont connu de fausses perturbations pour s'approvisionner en médicaments antirétroviraux, allant parfois jusqu'aux ruptures de stock. Seulement 36% des patients ayant besoin d'un traitement ARV y ont eu accès. Pour faire face à cette situation, les membres du comité multisectoriel de la lutte contre le VIH-SIDA de la CEDAO ont décidé de la mise en place d'un stock de sécurité régionale en médicaments antirétroviraux. La nouvelle pharmacie de santé publique de Côte d'Ivoire, désignée pour abriter ce stock, l'a réceptionnée ce jeudi. Cela nous conduit immédiatement à la responsabilité de ce que nous allons recevoir tout de suite, au suivi du don que nous allons avoir. Aussi voudrais-je encourager la nouvelle PSP à respecter les principes de gestion prescrits dans le guide de procédure de fonctionnement et de gestion logistique du stock de sécurité validé au cours de l'atelier qui s'est tenu à Bichon du 21 au 23 mai 2013. Après cette cérémonie, le ministre Raymond Goudoukofi s'est rendu au bureau pays de l'Organisation mondiale de la santé. Elle a reçu de l'OMS 65 kits de matériel informatique d'une valeur de 88 millions de francs CFA pour les 65 districts sanitaires de Côte d'Ivoire. L'objectif visé par ce don est de renforcer la capacité des districts de santé dans la collecte, le traitement et la diffusion des données sanitaires. Le district sanitaire de Soubré vient de présenter son plan d'action 2014, un plan qui va contribuer au développement du secteur de la santé dans cette localité. Pour y arriver, le district sanitaire de Soubré entend mobiliser plus des milliards de francs CFA. Les détails avec Kwasi Mamadou. 95% des taux de couverture pour les campagnes de vaccination contre la polio, la rougeole et la fièvre jaune comptent 80% pour les tétanos. A cela s'ajoute le taux d'acceptation de prévention de la transmission mère-enfant du VIH SIDA qui passe de 81% en 2012 à 97%. Bilan jugé satisfaisant pour le district sanitaire de Soubré. Au titre de l'année 2013, malgré ce résultat, le défi a rélevé des meilleurs énormes. Dr. Andri Raffaele et ses collaborateurs s'engagent désormais à obtenir une base de données de toute la structure sanitaire de la région et à améliorer l'accessibilité aux médicaments, aux vaccins et autres offres stratégiques de qualité. Pour eux, de nouvelles priorités sont dégagées, notamment la lutte contre le paludisme, la tuberculeuse et la malnutrition tout en accroissant l'offre des services. Pour atteindre ces objectifs, le district sanitaire de Soubré sollicite auprès du secteur privé et public la somme de 1,3 milliards de francs CFA. Le préfet de Miyagi Nguessan Lenoir s'est réjoui des performances avant d'inviter les partenaires financiers et les collectivités territoriales à s'approprier le plan d'action 2014 afin de répondre aux besoins des populations. Opérative agricole Dialogue de Djekano a fait don d'une ambulance à la nouvelle sous-préfecture de Bonicro. La remise officielle de cette ambulance a eu lieu en présence des autorités du département de Djekano. Charles Tatou, RT Iboakie. Zone de production café-cacao dans la région du Bélier, le département de Djekano dispose d'une union des coopératives très performantes. Avec les efforts de ses 23 coopératives de base, elle produit annuellement plus de 5 000 tonnes. Cette performance lui a permis de bénéficier auprès des firmes de café-cacao des projets relatifs à la certification dans le cadre de la commercialisation des produits. Objectif, mettre en place un programme de certification pour promouvoir la production du cacao en vue d'améliorer les conditions de vie des planteurs. Il nous a donné un projet UTZ. Ça nous a permis une prime de la certification. La prime se lève à 35 francs par kilogramme. Cette année, on a programmé au moins faire des choses, des forages dans d'autres villages, dans au moins 5 villages différents. Les ristournes obtenus de ce projet ont permis l'achat d'une ambulance. Elle est destinée à Bonicro, village situé à 25 km de Djekano, dont la coopérative de base réalise 1000 tonnes. Les responsables de l'union des coopératives de Djekano ont remis officiellement les clés de cette ambulance aux autorités du département en présence des populations rurales en joie. Pour la campagne écoulée, la coopérative Dialogue de Djekano a commercialisé 5 700 tonnes, dont 5 500 pour le seul produit cacao. Demain, il sera célèbre dans le monde entier la journée mondiale de lutte contre le cancer et une maladie. qui continuent de faire des victimes dans le monde. Autre sujet, la communauté villageoise de Nyeboda, dans la sous-préfecture de Diégonifla, a continué de recevoir des messages de soutien suite au terrible accident sur l'axe Oumé-Divou qui a endeuillé le village. La structure Cardo a apporté sa compassion aux victimes. Thérèse Tapé-Yoboué. Le village de Nyeboda, dans la sous-préfecture de Diégonifla, a enterré ses morts suite à l'effroyable accident de la circulation sur l'axe d'Ivo-Oumé au sein d'une communauté religieuse. 15 morts au total, dont 12 victimes étaient originaires du village de Nyeboda. C'est une population meurtrie à jamais, mais digne dans la douleur, qui continue de recevoir des messages de soutien. Après la compassion du gouvernement, une forte délégation du Cardo, en langue locale, nous sommes un, s'est rendue à son tour dans le village, conduite par Leopoldine Kofi, présidente nationale de cette plateforme d'échange de cohésion sociale. Nous sommes endeuillés parce que nos frères et soeurs sont rappelés à Dieu à un moment où nous avions besoin d'eux. Nous ne pouvions pas rester sans venir vous exprimer ce que nous avons ressenti et que nous continuons de ressentir. Au nom de Charles Duby Kofi, ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, membre du Cardo, elle a remis un million et un carton de liqueur aux familles endeuillées en guise de compassion et de soutien. Les autorités politiques, administratives, la chefferie traditionnelle ont exprimé leur gratitude aux membres du Cardo pour ce geste de reconfort. Je remercie la délégation, ils sont venus à notre haine, vraiment ils ne savent pas que dire, je remercie toute la population, ce qu'ils ont fait pour moi. Elle remercie également toutes les bonnes volontés qui se sont manifestées et qui continuent de les soutenir dans cette douleur. Autre information, le lycée municipal de Niablé prône l'excellence. Les meilleurs élèves de cet établissement, après le premier semestre, viennent d'être célébrés. Objectif de cette célébration, les invités à demeurer dans l'excellence. Nous dit Thérèse Tapé-Yoboué. L'organisation de cette journée de l'excellence tout juste, au terme du premier trimestre de l'année scolaire 2013-2014, répond à un seul objectif. Féliciter et encourager tous les élèves qui se sont illustrés brillamment par leur travail durant cette première partie de l'année scolaire, mais aussi et surtout inciter les moins méritants à plus d'adeurs au travail. Il s'agit en somme de créer une saine émulation entre les élèves du lycée municipal Kouakou Kouaou, le patient, qui aspire à devenir un lycée d'excellence. Au total, 91 élèves ont reçu des diplômes d'honneur et d'excellence couronnant leurs efforts. Cette célébration de l'excellence a été également marquée par une conférence sur le thème « Les verres de corruptus ». Une conférence animée par le lieutenant d'Edouane, Niamia Ngolebi David, auteur du recueil de poèmes intitulé « Les verres de corruptus ou comment déparasiter l'humanité ». Cet ouvrage, selon l'auteur, est une satire de notre société pourrie jusqu'à la moelle par la corruption. Il se présente comme les confessions de corruptus, le démon corrupteur, déçu de son acte. C'est un appel aux Ivoiriens à se débarrasser de ce virus qui gangrène la société et tue l'économie. Le choix de ce thème répond aux soucis des responsables du lycée municipal Kouakou, le patient, de parfaire l'éducation morale de leurs élèves, un futur cadre de demain. Il s'agit de faire d'eux, des hommes et des femmes de grande probité morale et de droiture pour sauver la Côte d'Ivoire des griffes de ce monstre qu'est la corruption. Dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, la ceinture routière de Gbadi dans la localité de Gagnoua sera réhabilité les jours à venir. Coup de l'opération, 550 millions de francs CFA. Honoré Nkakoubla à Négory. C'est un rêve qui devient réalité pour les populations de Ouragayo et de Bayota. Le projet de construction d'infrastructures routières a été lancé à 9 km de Gagnoua à Badi-Centre. Ce projet du programme présidentiel d'urgence va désenclaver 12 villages de 20 000 âmes qui sont dans l'attente depuis plus d'une décennie. Un ouf de soulagement pour les populations qui pourront se déplacer facilement et écouler leurs produits agricoles vers les zones de consommation. Le lancement de cette cérémonie de reprofilage de la ceinture routière est un événement. Parce que cela fait des années que nous vivions, je dirais, un chemin de croix. C'est une région qui souffrait vraiment de deux routes. Et si le président de la République nous fait grâce de faire cette route, nous ne pouvons que lui dire merci. Le parrain de cette cérémonie, le député de Ouragayo Bayo, Abel Bakayoro, a exhorté la population à cultiver l'entente pour le développement harmonieux de leur localité. La route précède vraiment le développement. Le cri de cœur de nos populations a été entendu par le président de la République qui a donc demandé au programme présidentiel d'urgence, comme son nom l'indique, à venir reprofiler ces 45 kilomètres de pistes et de faire les ponts et tous les points d'eau qui faisaient obstacle à la fluidité et à la bonne circulation. La construction d'infrastructures routières à Gagnoua par le programme présidentiel d'urgence va durer six mois pour un coût de 550 millions de francs CFA. Autre sujet, le conseil régional du Moronou offre 30 millions de francs CFA à 1500 jeunes de la région, ce dont leur permettra de développer leurs activités essentiellement agricoles. Elle nous dit Kwasi Mamadou. 1500 jeunes de la région du Moronou s'engagent dans l'agriculture. Leur choix, le maniocre et le haricot. Avec le soutien du conseil régional, ils vont bénéficier de l'encadrement technique d'un expert italien. Pour la réalisation de ce projet, les Italiens ont apporté une nouvelle variété de haricots, une variété qui a récolté deux mois après la sémence, avec une production de plus de 5 tonnes à l'hectare. L'expert italien a rassuré les jeunes de la mise à leur disposition d'engrais et de matériel agricole. Pour encourager l'initiative des jeunes de sa circonscription, Véronique Aka, présidente du conseil régional du Moronou, apporte son soutien. Elle et son équipe offrent la somme de 30 millions de francs CFA pour l'entretien des plantations. A travers ce geste, la présidente du conseil régional du Moronou veut lutter contre le chômage et surtout la pauvreté en milieu rural. Elle a ensuite rassuré les jeunes et les femmes de sa volonté à financer tous leurs projets porteurs d'emploi pour leur prise en charge socio-économique. Pour le faire, Véronique Aka et son équipe régionale bénéficient du soutien d'une microfinance. Les jeunes bénéficiaires n'ont pas caché leur joie. Ils ont pris l'engagement de bien travailler afin de permettre à d'autres jeunes de toujours en bénéficier. Le tout premier maire de la commune de Bouaké, Feudjibo-Sungalo, avait fait planter des arbres à l'intérieur de la ville de Bouaké pour embelliger les rues. Mais avec le temps, ces arbres ont vieilli, ne sont pas entretenus, les branches s'arrachent. Elles constituent aujourd'hui un danger pour la population. Quadioukwame, RT Bouaké. A l'initiative de Feudjibo-Sungalo, ancien maire de la commune de Bouaké, des variétés d'arbres dont des fromagers, des manguiers, des nîmes, des eucalyptus et des acacias ont été plantés aux abords des principales rues de Bouaké. Il s'agissait pour le premier maire de la commune de Bouaké d'embellir et de donner de la verdure à la ville. Cette action a valu d'appeler Bouaké ville verte à cause du couvert végétal. Avec le temps, beaucoup de ces arbres âgés de plus de 40 ans aujourd'hui constituent une réelle menace pour la population faute d'entretien. Quand la voûte est trop énorme et qu'il y a de grands vents, il y a des risques d'accident. Dans plus que ces grandes branches peuvent se casser et boucher la voie, de même blesser les passants. Lorsqu'ils atteignent une hauteur, leur cime devient un point d'attraction de la foudre. Et on l'a vu à plusieurs reprises. Dans les villes où il y a ces grands arbres, la foule descend et détruit, en tout cas tout autour de l'arbre, toutes les maisons qui y sont. Pour certains habitants, des mesures appropriées des autorités compétentes s'avèrent nécessaires pour éviter tout désagrément. Pour moi, il faudrait bien tailler les branches de ces arbres qui sont dans la ville si c'est nécessaire, l'entretenir. Dans le cas contraire, les détruire totalement. La mairie doit se charger du pouvoir au moins enlever ces arbres en bord du dérouté. Malgré les risques que courent les populations avec l'existence de ces géants, ces arbres restent indispensables à la vie environnementale de l'homme. Cependant, le directeur régional de l'environnement en appelle à la prudence, surtout en saison pluvieuse, en attendant de trouver des solutions idoines. Le poisson est la principale source de protéines animales. La consommation nationale de poissons est eximée à 300 000 tonnes par an, dont 80 000 tonnes pour la production locale. Face à l'insuffisance des ressources maritimes nationales, la définition d'une politique visant à satisfaire la couverture des besoins en poissons devrait se concentrer sur la pêche artisanale et surtout sur l'aquaculture. En Côte d'Ivoire, l'aquaculture n'est pas encore une réalité, malgré la présence de nombreux cours d'eau et bafons. Et pourtant, la pisciculture est une activité rentable. À Ngué-Sampokoukro, dans le département de Sakassou, la pisciculture est en expérimentation depuis trois ans. Treize étangs abritent chacun mille carpes, une des espèces les plus praticables dans l'aquaculture. Pour le moment, ça marche, parce que premièrement, je vais faire un étang pour les alévins. Si les alévins sont produits, j'ai alimenté les treize bassins. Deux poissons ou trois poissons, ça fait un kilo. Donc, c'est au moins deux mille poissons dans les bassins-là. Cette activité moins pénible, selon les responsables de la pisciculture de Ngué-Sampokoukro, génère assez de revenus. Les poissons sont commercialisés au bout de six à sept mois. Le kilogramme de poissons carpes varie entre 1200 et 1500 francs sur le marché. Un étang rapporte plus de 800 000 francs pour une dépense de 300 000 francs CFA. Vu les retombées financières qu'offre l'aquaculture, cette activité constitue aujourd'hui un moyen sûr de réinsertion des jeunes dans le pays. Les alévins sont assez rentables. Un alévin peut coûter 120 à 75 francs. Vous voyez, ils ne viennent pas pour 10 ou bien pour 20. J'appelle à la jeunesse de s'intéresser à la pisciculture. Moi, je suis du bâtiment. C'est rentable, mais ça aussi, c'est encore plus facile. Cependant, les pisciculteurs d'Ingisampokoukro sont confrontés à d'énormes difficultés. Manque de canaux appropriés pour ravitailler les étangs, des filets pour capturer les poissons et des moyens de financement des projets. La pisciculture doit être soutenue par le gouvernement pour résorber les pinaux problèmes du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Comment préserver les objets anciens en voie de disparition à Kourougo au nord de la Côte d'Ivoire ? La famille Arachi compte réaliser un musée de conservation de ses vestiges pour faciliter le travail des antiquaires. Pour ce projet, cette famille a le soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie. Soro Corona, Backe, R.T.I. Bouaké. Les vestiges qui retracent l'authenticité de la civilisation et de l'histoire africaine sont détruits ou en voie de destruction dans la plupart des pays africains. A Kourougo, la famille Arachi fait de la préservation et de la sauvegarde des objets d'art. La culture Sénifo, son vécu quotidien. Depuis des années, les membres de cette famille parcourent tout le pays Sénifo pour collecter ses objets. Cette famille d'antiquaires collecte des lits mortuaires, des masses de tout genre et d'autres objets sacrés. Nous témoignons la culture Sénifo à travers ces objets que vous voyez. Nous les collectons chez les anciens, qui nous donnent la connaissance et le savoir du peuple Sénifo. Aujourd'hui, le domicile de cette famille transformée en musée est devenu trop persiguë pour contenir tous ses vestiges. Pour ces antiquaires, la bonne conservation de ces objets historiques nécessite la construction d'un musée pour leur exposition. Un cri de cœur entendu par le ministère de la Culture et de la Francophonie qui a rendu visite à la famille Arachi. Des engagements ont été pris par le ministère. Il y a donc nécessité ici avec le propriétaire de cette collection privée de trouver le moyen pour un inventaire pour faire la typologie des différents objets et tracer ces objets pour que ceux qui sont authentiques et il y en a un grand nombre puissent être identifiés. La construction d'un musée à Korogo va valoriser encore plus la culture Sénifo, l'un des plus riches patrimoines culturels en Côte d'Ivoire et surtout attirer les touristes dans cette partie du pays. La grande famille du clergé ivoirien s'est agrandie de 25 nouveaux prêtres. Ils ont été ordonnés par Mgr Jean Salomon Lesothier, évêque du dossier de Yopougon. Francis Boifour. 25 diacres ordonnés prêtres de Jésus-Christ à la paroisse Saint-Laurent de Yopougon-Couté avec pour mission principale l'évangélisation et la conversion des âmes. La mission c'est de pouvoir prier pour les âmes pour qu'elles reviennent au Christ. Alors c'est un sentiment de joie. C'est une grâce et c'est une joie. Je lui demande la grâce de me mettre au service de son peuple qu'il veut bien me confier, de me rendre disponible et aussi d'ouvrir mon cœur à tous ceux qui auront besoin de Dieu. Je voudrais aussi qu'il me donne la grâce d'être un prêtre joyeux qui apporte la paix et la joie dans les cœurs. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi en ce jour et je le qualifie de plus grand parce qu'il m'associe à son ministère. C'est lui le grand prêtre et maintenant il me configure à lui qu'il m'aide à pouvoir accomplir fidèlement ce ministère-là que je suis un prêtre selon son cœur. La tâche est lourde mais exaltante n'a cessé de rappeler Mgr Jean-Salomon Lesoutier évêque coajouteur du diocèse de Yopougon aux 25 nouveaux prêtres. Prenez ce don que vous recevez ce don d'être prêtre comme une grâce. C'est l'humilité qui vous rendra agréable dans vos relations avec votre curé dans vos relations avec vos supérieurs et surtout avec les chrétiens qui viendront tâter le terrain pour voir si les rapports sont faciles avec vous. Mgr Jean-Salomon Lesoutier demande aux fidèles catholiques de soutenir ses serviteurs de Dieu dans l'accomplissement de leur mission par la prière. Le guide religieux du Kabadougou prie pour le développement de leur région au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Une journée de prière a été organisée pour la circonstance et cela en présence des cadres de la localité. Kwasi Mamadou, reportage. Une séance de prière et de bénédiction pour la paix en Côte d'Ivoire et surtout pour le développement de la région du Kabadougou. Des moments spirituels pour sceller l'union de tous les enfants de cette partie de la Côte d'Ivoire afin qu'ils s'engagent tous pour la politique de développement de la région. Pour l'occasion, tous les guides spirituels se sont retrouvés aux côtés du cher El-Hagma Kéboa Ké Samasi afin d'intercéder auprès d'Allah pour que le district de Denguele puisse amorcer véritablement son développement. L'initiative est des cadres de la région qui veulent désormais impulser une nouvelle dynamique à la région du Kabadougou. Assurer une plus grande cohésion au niveau du district et surtout de donner le cap du développement parce qu'aujourd'hui nous avons des différences entre les cadres, les populations. Il s'agit aujourd'hui de transcender ces différences pour qu'effectivement on se consacre au développement. et je me réjouis du fait aujourd'hui que l'ensemble des cadres aient compris ce message et qu'aujourd'hui nous soyons unis. C'est par le village de Dabadougou, le lieu de retrait spirituel du cher El-Hagdaba dans le département des Madinani qui a démarré cette semaine de prières et de bénédictions dont l'apothéose a eu lieu à la grande mosquée d'Odjené. Une rencontre qui sera désormais une tradition pour les enfants du Kabadougou afin de faire de leur région un élément essentiel pour l'émergence de la nation ivoirienne. Le troisième grand titre de cette édition à Cotonou au Bénin, la moto est témoin du transport très prisé par la population. À côté de ceux qui conduisent leur propre moto, il y a les taxis motos appelés communément Zemidjan qui règnent en maîtres dans la ville. Chaque jour à Cotonou, on assiste à un véritable concert de klaxons et de bruits de motos. Le constat d'un siège qu'on y a regardé. Vivre à Cotonou sans avoir une moto, cela semble être presque impossible. Oui, des boss même qui ont des motos, ça nous est très vite à se déplacer. À Cotonou, c'est le règne des deux roues. Très tôt le matin, des dizaines de milliers de motocyclistes envahissent les routes dans un tintamarre de klaxons et de vrombissements de moteurs. Un déferlement de motos dans lequel les quelques automobilistes se trouvent totalement noyés. Les parkings de ces engins sont encore plus impressionnants. D'innombrables motos sont soigneusement rangées, attendant leurs propriétaires vacants à leurs différentes occupations. Le gardien d'un tel parking doit certainement avoir une technique pour faire la différence entre toutes ces motos. Nous avons notre ticket, le numéro qui est mentionné sur le ticket, on écrit ça sur la moto. Les problèmes de moto qui se confondent comment est-ce que ça se passe ? Il y a deux drames qui sont garés ensemble. Le client est venu lui-même ne maîtrise pas très bien sa moto et puis aller toucher une autre moto et dit que voici ça là, c'est ma moto. Mais quand tu es vigilant, tu regardes le numéro qui est sur ton ticket, tu vois sur la moto, tu dis non. A l'origine de cet amour pour les deux roues au Bénin, l'avènement des émidiants, les M, comme on les appelle ici, sont ces taxis-moto qui se sont signalés il y a une quinzaine d'années sur les routes de Porto Novo, la capitale béninoise avant de conquérir le Bénin tout entier. Les conducteurs des émidiants sont reconnaissables à leur tunique jaune. Nous sommes trop nombreux. À côté, ça dépasse au moins 10 000 au moins. Les émidiants, ça s'est marché. Mais aujourd'hui, maintenant, rien ne marche pas dedans. Même si l'âge d'or des émidiants est passé, le taxi-moto reste une activité très prisée au Bénin. Le métier est parfois difficile, mais on s'accroche. Après un petit sommeil, on peut reprendre la route. Les émidiants sont une activité à la portée de tous. Avec ou sans permis de conduire, on peut l'exercer. Résultat, les conducteurs des émidiants sont accusés d'être à la base de nombreux accidents au Bénin. Il faut les accidents vraiment. On les voit souvent à la télé. Si nous faisons des accidents, c'est parce que nous sommes si pressés. Il y a cette personne qui conduit comme il veut. Les motos, les Béninois les aiment malgré tout. Et pour s'en procurer, pas besoin de chercher longtemps. Les magasins installés en bordure de route en disposent. Elles sont là, souffrant à tout demandeur. Des représentants du conseil de sécurité de l'organisation des Nations Unies sont au Mali pour consolider la paix dans ce pays. Ils ont rencontré le président malien Ibrahim Aboubaka pour échanger avec eux sur le processus de paix au Mali. Puis, sachez que c'est ce lundi que les dernières volontés de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, décédé en décembre dernier, seront rendus publics. En Thaïlande, malgré le boycott de l'opposition, les élections générales ont lieu dans ce pays. Le climat est tendu. La police a déployé plus de 130 000 agents à travers le pays, dont 12 000 pour la seule capitale de banque. Comme des manifestants ont réussi à forcer la fermeture de plus de 10 % des bureaux de vote. Les chefs de l'opposition avaient promis de bloquer le scrutin des élections législatives anticipées du 2 février. Ils ont tenu parole. Plus que jamais, la Thaïlande est scindée en deux. Aujourd'hui, nous n'irons pas voter. Pas de vote. Nous continuerons à faire nos défilés et si besoin, nous demandons l'aide de l'armée. À Bangkok, plusieurs centres de distribution des bulletins ont été bloqués de façon à empêcher le déroulement du vote. Sur un total de 375 circonscriptions à travers le pays, seulement 42 d'entre elles ont pu accueillir quelques électeurs. Des électeurs qui ont décidé de braver les manifestations pour accomplir leur devoir de citoyen. Nous devons exercer tous nos droits si on ne veut pas n'importe quoi. Le vote est une option pour cela. Il n'y a pas de meilleure façon que le vote pour sortir de cette situation. Je protège juste mes droits. Je pense que le vote est la solution pacifique. Les moyens de pression de l'opposition sont inacceptables. Malgré des tirs et des explosions lors de heures entre manifestants rivaux, dimanche matin, la situation était calme. 500 députés doivent être élus mais plusieurs dizaines de siennes ne seront pas pourvus les manifestants ayant perturbé l'enregistrement des candidatures. Faute d'un quorum de 95% de députés, le Parlement ne pourra se réunir ni siéger. La situation reste inchangée en Thaïlande. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Restez avec nous sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada